La première commémoration des victimes de l'esclavage eut lieu à Paris, le 23 mai 1998. 40 000 femmes et hommes, antillais pour la plupart, venus de toute la France, défilent pour honorer la mémoire de leurs aïeux esclaves. Silencieux et fier, ces descendants d'esclaves marchent pour rendre à leurs grands-parents humanité et dignité. Cette date restera comme le plus puissant hommage aux victimes de l'esclavage colonial. 10 000 signatures seront recueillies afin que l'esclavage soit reconnu crime contre l'humanité. Il fallait commencer cette journée, évidemment, par se rappeler le premier temps de notre formation historique, c'est-à-dire la déportation, pour honorer ceux qui avaient été déportés. Nous avons reproduit la cale du bateau nettoyé. Symboliquement, avec des personnes allongées. Alors, évidemment, ce n'est pas pour souffrir comme les esclaves, c'est simplement pour se rapprocher d'eux. «Batoula sorti au Pongo ! » «Batoula pwa l'anme ! » «Batoula pwa l'anme ! » « C'est une façon pour les descendants de sentir de la honte d'être fiers de leurs aïeux. » « Ce n'est pas tellement les personnes âgées, on pourrait dire, qui ont porté ces questions, ce sont les jeunes. » « C'est le 23 mai, il y a une fête ! » « C'est l'histoire de France, c'est-à-dire qu'on n'invente pas les choses. » « Les souvenirs des esclaves du 23 mai ! » « La ville de Saint-Denis a toujours soutenu l'initiative un peu du CM 98, dans la mesure que c'est vraiment une initiative populaire. Et puis, je trouve légitime que la République honore la journée pour les victimes de l'esclavage, dans la mesure que ce n'est pas une histoire à part de l'histoire de France, ça fait partie de l'histoire intégrante. Pendant près de quatre siècles, la traite négrière et l'esclavage ont donné lieu à un commerce à l'échelle mondiale, à de véritables trafics, à la mise en place d'un système économique particulièrement rentable. Cette entreprise a été organisée, encadrée, pensée, planifiée. Le sinistre Code Noir, initié par Colbert et promulgué par Louis XIV, a pris soin de définir en 60 articles précis le statut des esclaves, leurs conditions de vie et de mort, d'achat et de vente, d'affranchissement et de religion. C'est l'article 44 du Code Noir. Donc, déclarons les esclaves être des meubles et comme telle, entrer en la communauté, l'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les co-héritiers, sans précipitement, ni droit d'aînesse, ni être au sujet à des douères couturiers, pour représenter l'âge de l'âge de l'âge. L'enseignement de notre passé colonial est une priorité, car permettre une mémoire commune, c'est déjà faire société commune. En tant que vice-président en charge de la lutte contre les discriminations, enfin, je voudrais que le 23 mai serve l'abolition de toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et de préjugés. Le 23 mai 1998, lors de l'historique et gigantesque marche du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, l'hommage à nos parents déportés, suppliciés dans les fers de l'esclavage, fut un moment décisif dans la prise de conscience de ce pan de l'histoire de l'humanité, de notre histoire commune, et quelle que soit la couleur de notre peau. Femmes, hommes, enfants, tous fiers, marchands, côte à côte, dans le même sens et pour le même but, le recueillement à la mémoire de nos aïeux. Madame l'histoire et monsieur le déni ont une fille. Ils l'appellent les potes et la trouvent un peu violente. C'est assez largement, grâce à votre comité pour la marche 98, que l'ensemble de la société francilienne peut maintenant habiter son histoire et l'a regardée droit dans les yeux. Le CM 98 a posé des actes fondateurs. La publication des deux ouvrages consacrés aux origines des noms de nos parents est une étape cruciale dans la construction de nos peuples, dans la construction du peuple de France. Pour toutes ces avancées, Viviane Romana, Serge Romana et vos compagnons de lumière, vous avez toute notre reconnaissance, notre considération et notre admiration. J'aime à dire que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Le CM 98 nous a rassemblés. L'homme sans corps, à la recherche de ma propre personne. À la recherche de ma propre personne. Le Christ qui était de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être à l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé en prenant la condition d'esclade jusqu'à la mort. Certains parmi nous ont fait leur généalogie et ont retrouvé le premier de leur nom. Nous avons pris l'engagement de ne plus les oublier, parce qu'en trouvant justement ce nom, nous les parentalisons. En ce 23 mai 2012, dix familles vont honorer leurs aïeux. Ils seront honorés par leurs arrières petits-enfants. Et au travers de ces familles, nous honorons aussi la mémoire de tous nos parents qui ont vécu le martyr de l'esclavage. Joseph Bonnord-Louis, nègre créole, âgé de 21 ans, domestique, né à Marin, île de la Martigny, déclaré définitivement libre sur la demande de son maître, le fieur galet Augustin. Il a été reconnu le 4 janvier 1848 par Marie-Claire pour son fils naturel. Il a gardé son nom de Telga, Belagie, fille de Marthe, avec 82 ans, Coland, Marie-Hélène, elle a eu 4 enfants dans notre cadre d'aïeul Régis, Bernard, âgé de 24 ans, Dix, Marat, Jacquie, Célestine, Amandage, Jules François, Augusta et Saint-Jean. Aujourd'hui, Dieu fait le serment de perpétuer l'histoire d'Hippolyte-Hippocrate, esclave afriquée, matricule 3400. Oussave, grand-maman esclave, silence et puis l'oubli, tout fait l'amour, a tenu pour vous. Si on t'y flamme, mais j'ai dit, on t'y flamme en bougie, c'est pour dire, grand-maman, grand-maman, un piqué oublion, content. Alors, entend nos prières, viens rembesser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. Seigneur, nous voulons l'unité. Amen. Et cette cérémonie œcuménique qui se retrouve autour de plusieurs communautés religieuses, c'est très symbolique et c'est très très fort. Donc, le 28 avril 2008, le CEM 98 a dévoilé le nom de mon aïeul qui était esclave, le premier esclave né Hippocrate. Donc, ça fait un moment très intense. Cette hérédité qu'on nous a transmise par rapport à la traite négrière, en même temps, tout ça, ça me bouleverse. Et voilà, donc je suis hyper émue aujourd'hui, contente d'être là. Est-ce que je suis restée sur ma faim, évidemment, parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est quelque chose de très très intense et de très fort. Je souffre d'un groupe d'identité, ma culture est dénoyée, mes racines enterrées, la langue que parlait ma grand-mère ne m'a jamais percée. On a beaucoup travaillé avec les registres des nouveaux livres, les registres d'individualité. Et après, pour faire des recherches plus approfondies, c'est avec l'État civil et aussi avec des actes notariés. Et le CM98, d'une part, avec son travail sur les noms, a fait aussi un énorme, c'est une forme de réparation, symbolique, historique, de réinscription dans la société, vraiment de se rétablir. Je pense que c'est extrêmement important. Parfois, il y a aussi des personnes qui nous demandent, oui, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant de ce nom ? Quand ils me disent qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, je dis, qu'est-ce que vous êtes venus chercher ? Mais c'est vraiment l'origine. On a l'impression, lorsqu'on trouve ce nom, que quelque part, on est planté, qu'on appartient à une lignée, qu'on a un point de départ. C'est l'impression que ça nous fait. C'est une prière pour nos pères et nos mères. Notre histoire, celle qu'on aime, même si elle marque nos chaires. et nos mères, nous sommes créales, nous sommes créales. Créales, créales, le vin d'envergne, Sous-titrage ST' 501 Merci ! Merci !